C'est lui en qui nous croyons avec fermeté, avec conviction qu'il nous assiste dans tout ce que nous faisons comme activité et qu'il nous permette toujours de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Mesdames et messieurs, je commence mon introduction par cela parce que je me dis, il n'y a rien de plus grand que cela. Tout commence par ça et tout finira par ça. Partagez au maximum la vidéo. Quoi que nous fassions sur cette terre, nous devons savoir que nous sommes venus pour longtemps. Quoi que nous disons sur cette terre, nous devons savoir que nous sommes venus pour longtemps. Quoi que nous voyons sur cette terre, nous devons savoir que nous sommes venus pour longtemps. Quoi que nous touchons sur cette terre, nous devons savoir que nous sommes venus pour longtemps. La vanité, ça ne sert à rien. La gloire, Il faut savoir ce que c'est, la gloire. Et il faut savoir ce que faire de la gloire pour rester glorieux. La gloire est très importante. La gloire, elle est juive. La gloire, elle fait de nous des grands hommes. Mais il faut savoir ce que c'est et ce que fait de la gloire. Partagez au maximum la vidéo. Vous savez, mesdames et messieurs, nous les êtres humains, comme disait Carlo Fouyantes, que nous sommes venus sur cette terre pour se connaître. La terre nous est donnée que pour longtemps. Vivons ensemble, vivons en paix. Mais moi je dis, nous sommes venus sur cette terre pour se connaître. La terre nous est donnée que pour longtemps. Vivons en disant la vérité. Vivons en rejetant le mensonge. J'aime toujours dire qu'aucun mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'Histoire. Et nous sommes aujourd'hui face au tribunal de l'Histoire. Et les magistrats du tribunal de l'Histoire, les juges du tribunal de l'Histoire, les avocats du tribunal de l'Histoire, le procureur du tribunal de l'Histoire, c'est un temps. Le temps, il est à la fois le magistrat, il est à la fois le procureur, il est à la fois le juge, il est à la fois l'avocat. Le temps, il est précieux. Le temps est à la fois l'ami et l'ennemi des hommes. C'est ce que je ne cesse de dire dans mes lives. Partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. La vérité, ça prend des années. Ça peut prendre cent ans, ça peut prendre mille ans. Mais la vérité finit toujours par triompher. La vérité, c'est la vérité. Parce que c'est le reflet exact de la réalité. Et ce reflet exact de la réalité, mesdames et messieurs, quel que soit notre pouvoir à la couvrir, quelqu'un dira toujours cette vérité un jour. Et le peuple saura ce qui s'est passé réellement pendant cette petite période. Partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Au maximum, je veux un maximum de partage. Mettez des cœurs et likez la vidéo. On nous a fait croire en 2010 que l'eau du robinet a été empoisonnée. Il y a des personnes qui ont perdu la vie à cause de cette accusation forte. Il y a des gens qui ont été tourmentés. Il y a des gens qui ont été accusés à tort. Il y a des gens qui ont été emprisonnés à cause de ça. Il y a des gens qui ont été inquiétés dans leur vie à cause de ça. Il y a ce qu'on appelle de l'instabilité. On a touché à la quiétude sociale en 2010 en disant que certains, un groupe, un groupe de personnes a empoisonné l'eau. Et d'autres sont allés même pointer du doigt à l'épaule. Et il y a des gens qui ont cru comme faire. Ils ont cru comme faire à cette expression. Et à cette... Ce que je peux considérer, ce que je peux qualifier que c'était... Comme disait Amel Sektouré que... Au regard de toutes les insolences avancées par Satan, il est fastidieux de croire à de telles expressions tendancieuses et narracieuses qui ne se fixent que d'objectifs et d'intérêts. C'était des expressions fallacieuses, des déclarations fallacieuses. C'était des expressions, des déclarations tendancieuses et fallacieuses qui ne se fixaient qu'un objectif. L'objectif, c'était quoi ? L'objectif, c'était de s'aimer une situation. C'est-à-dire... C'était d'installer un climat de peur, un climat de désordre afin de profiter de cette situation. L'objectif, là, de ces déclarations fallacieuses et tendancieuses en 2010, de certaines personnes accusant les peuls d'avoir été à la base de ce qu'ils appellent dans leur slogan « empoisonnement d'eau en République de Guinée », c'était effectivement coller l'étiquette de criminel de terrorisme à nos compatriotes peuls en République de Guinée. Il y a des commerçants qui ont tout perdu à cause de cela. Aujourd'hui, nous savons ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes au courant de cette vérité. Aujourd'hui, nous savons que ce n'était fondé que sur des mensonges. À quoi sert ? À quoi sert de mener une bataille sur le faux ? Parce qu'on sait quand même que ce qui est mené sur le faux, ça va donner un résultat faux. On sait que ce qui est mené sur le mensonge, ça va nous donner une conclusion forte et mensongère, mesdames et messieurs. Disons la vérité. Soyons honnêtes dans ce que nous faisons. Comme disait son Excellence Eladja Mamadou Selouda Lengelo. Soyons honnêtes, mesdames et messieurs. Soyons sincères. Il ne faudrait pas que l'appât du pouvoir, d'accord ? Il ne faudrait pas que le profit, la gloire nous obnubile. Il ne faudrait pas que nous soyons obnubilés. C'est-à-dire que nos visages soient masqués par l'obscurantisme de la quête du pouvoir. C'est très dangereux. C'est ce que je ne cesse de dire. Il y a des gens qui sont capables de commettre le pire afin d'avoir le pouvoir. C'est ce qui est dommage. Bien évidemment. Vous avez vu la déclaration de cette dame aujourd'hui, directrice à l'époque de l'hôpital, je pense, si je ne m'abuse, d'Ignace Dine. C'est chaotique, mesdames et messieurs. Et après, je vais vous... Vous allez garder le cap. Nous allons jeter... Nous allons faire un pas très crucial dans le passé, toucher un peu une sortie de M. Jean-Marie Doré. qui était à l'époque premier ministre de cette transition sous l'ère de Sekouba Konaté. Alors, nous allons commencer d'abord par la déclaration de cette femme directrice à l'hôpital, si je ne me trompe, Ignace Dine à l'époque. D'accord, mesdames et messieurs. Elle dit, je cite, d'abord nous disons, après plus de 11 ans, l'ex-directrice de l'hôpital, Ignace Dine, explique, dans le GG, de ce 14 décembre, comment l'histoire de l'eau empoisonnée en 2010 avait été montée. La manipulation ethnique et de l'opportunisme politique. C'est vrai, mesdames et messieurs, partager le live. Ça, c'est un live très important. C'est pour ne pas que des actes pareils se reproduisent maintenant en Guinée. C'est pourquoi je vous demande de partager pour que demain ou après-demain, quand nous, nous ne serons pas là, nos enfants ou nos petits-enfants sachent réellement ce qui s'est passé et pour ne pas qu'ils s'enflamment maintenant pour quelqu'un d'autre qui viendra les amadouer dans un futur. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin du progrès, nous avons besoin de l'idéal et de l'idéaliste. Nous avons besoin d'aller de l'avant. C'est très important, mesdames et messieurs. L'histoire reste, l'histoire c'est l'histoire. Vous savez, ce que vous oubliez, c'est que chaque présent est une histoire. Aujourd'hui est l'histoire de demain. Demain sera l'histoire d'après-demain. 2010 est devenue l'histoire d'aujourd'hui. Donc vous partagez au maximum la vidéo. Ce que nous sommes en train de raconter ce soir-là, ça restera dans les archives, mesdames et messieurs. Même après 100 ans, même après 200 ans, nous nous serons déjà en civilie, mais ça va rester. Les traces vont rester et les générations futures sauront exactement ce qui s'est passé. Et cette génération consciente qui viendra après nous, elle ne reproduira pas ce que nos parents, nos pères ont fait en 2010. C'est très important. Qu'on ne se fie plus à la déclaration d'une personne non grata, comme Alpha Condé. Qu'on ne se fie plus à la déclaration des personnes narcissiques, égocentriques, sociopathes. C'est comme ça que je les qualifie. Bien évidemment, ce sont des sociopathes. C'est des gens qui n'aiment qu'eux-mêmes. Prenez garde, mesdames et messieurs. Ne vous fiez plus à ces déclarations pareilles. Que vous soyez du côté du RPG arc-en-ciel ou de l'UFDG, toute personne qui viendra intoxiquer notre société, nous devons faire attention avec ce genre de personnes. Partagez le live, mettez des cœurs, likez la vidéo et mettez des étoiles pour ceux qui veulent soutenir la page de M. Fama Kante. Cette page de jeunes visionnaires, c'est votre page. C'est grâce à vous que cette page existe. Donc, faites ce que vous voulez. mettez des cœurs, mettez, likez la vidéo, mettez des étoiles pour soutenir votre page. D'accord ? Alors, mesdames et messieurs, vous partagez. Elle dit, je cite, « Si j'avais confirmé que l'eau était empoisonnée, on allait me nommer ministre. J'ai refusé de dire qu'il y a eu des morts car j'ai pensé à la République. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas, il n'y avait pas eu d'empoisonnement. L'eau n'était pas empoisonnée. Bon sang de Dieu, des milliers de guinéans avaient été victimes de ce complot. La dame dit, « On m'avait promis si j'avais confirmé que l'eau était empoisonnée, on allait me nommer ministre à cause d'imposte ministériel, à cause du profit. » Il y a des gens qui ont accepté ces propositions pareilles. Il y a des gens qui ont vendu leur dignité. Elle dit, « Vous savez, je vois des personnes qui ne comprennent pas la politique, aujourd'hui, qui disent, « Madame, c'est maintenant que vous dites cela, c'est maintenant que vous faites des déclarations pareilles. » Mais vous savez, mesdames et messieurs, cette dame a été brutalisée et elle vous dit, « Si j'avais accepté cette proposition, je serais ministre. » Oui, c'est vrai. Maintenant, écoutez, si cette dame s'était amusée à sortir cette vérité dans les grandes gueules sous le régime d'Alpha Kondé, je pense que la dame se serait retrouvée automatiquement à la maison centrale. Nous avons vu la dame de Madame Bangoura là. C'est ça ? Madame Fatou Bangoura quelque chose comme ça. OK ? qui s'est mis à un moment donné à attaquer le RPG, à dire la vérité et à s'attaquer au classique du RPG arc-en-ciel. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle s'est retrouvée à la maison centrale. Bien évidemment, elle s'est retrouvée à la maison centrale. Et Dieu sait ce qu'elle a subi là-bas. Alors, faudrait-il que cette femme sorte ce jour-là dire cette vérité que l'eau n'était pas empoisonnée ? C'était juste que je confirme et que je sois nommé comme ministre en République de Guinée. Chose que j'ai refusée. Alors, posez-vous la question. Combien de personnes ont accepté de vendre leur dignité pour des postes ministériels, secrétaires, directeurs, à cause du profit, mesdames et messieurs ? Vous vous posez cette question ? Non. Je crois que bon nombre d'entre vous ne se posent pas cette question. Bien vrai qu'il y en a qui se posent cette question. C'est l'heure des confessions. Je vous ai dit que nous allons entendre des confessions. Nous allons entendre des confessions et le peuple saura exactement ce qui s'est passé entre 2010 et 2021. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, je vous ai dit allons seulement et nous sommes dans ce allons seulement-là. C'est l'heure des confessions. Ça n'a pas commencé par elle. Ça ne finira pas par elle en tant que directrice à l'époque de l'hôpital Ignace Dine. Nous avons vu ce monsieur Dumbuya dans les grandes gueules qui est allé faire une déclaration que moi-même j'avais faite sur ma page avant qu'il ne fasse sa confession. Nous avons vu tas de personnes qui ont fait des confessions. Alors c'est l'heure des confessions. Ne vous attaquez pas à ces personnes qui viennent faire des confessions parce que vouloir être aussi impitoyable envers eux, les autres n'auront pas le courage de venir nous dire la vérité. Or nous avons besoin de cette vérité. Oui, nous avons besoin que Fabou Kamara vienne faire une confession. Nous avons besoin que M. Bafoué vienne faire une confession. Nous avons besoin que Mohamed Djané vienne faire une confession. Nous avons même besoin que Kasori Fofana vienne faire une confession. Je sais que ça, c'est impossible, mais c'est un rêve. Et le jour que ces gens-là feront des confessions à la République de Guinée, je pense qu'on va définitivement enterrer ce qu'on appelle le RPG arc-en-ciel. et ce sont les militants de ce parti qui vont demander qu'on juge Alpha Condé et qu'on l'inflige une peine sans précédente en République de Guinée et sans précédente même de par le monde entier. Partagez le live, mesdames et messieurs. Parce que ce qui s'est passé entre 2010 et 2021, si exactement Dieu l'omnipotent, si exactement Dieu l'omniprésent, si exactement ce puissant créateur faisait ce jugement, nous étalait exactement ce qui s'est passé. Parce que c'est lui qui connaît tout. Tout s'est passé devant lui. C'est lui qui connaît le contenu de l'obscurité ou de la nuit. C'est lui qui sait exactement quand on rentre dans nos chambres chez nous, c'est que nous faisons la nuit tardive. C'est lui qui sait exactement ce que nous ne connaissons pas. Alors si aujourd'hui ce créateur nous étale tout ce qui s'est passé entre 2010 et 2020, je pense et j'en suis sûr mesdames et messieurs, je peux mettre ma main à couper que toutes ces personnes qui sont en train aujourd'hui de réclamer la libération d'Alpha Condé, ils vont faire quoi ? Ils vont se taire. Et dorénavant, c'est eux-mêmes qui vont qui vont rejeter celui qu'on appelle Alpha Condé. Voyez-vous ? En réalité, ce n'était pas de l'eau empoisonnée. Mesdames et messieurs, et pour corroborer les dires de la dame, je vais faire une lecture de la déclaration d'une sortie de Jean-Marie Doré. Je vous ai dit que nous allons faire un pas crucial dans le passé pour que vous compreniez exactement qui est-ce qui était derrière, est-ce que l'eau était empoisonnée ou pas ? Mais qu'est-ce qui était derrière, qu'est-ce qui était caché derrière cette histoire d'eau empoisonnée ? Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, si je n'oublie pas, que nous vivons tous derrière un masque. Et quand le jour arrive de retirer le masque, on tire la peau. C'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Mesdames et messieurs, vous partagez le live, vous mettez beaucoup de cœur et vous mettez aussi des étoiles évidemment pour soutenir cette page. Mesdames et messieurs, partagez au maximum. Partagez au maximum. Alors, ça c'est très important, c'est que M. Jean-Marie Doury dit en 2010. D'accord ? On dit, sur cette histoire d'empoisonnement, aucun commerçant n'était impliqué dans cette affaire. J'ai des informations précises. C'est Jean-Marie Doury qui parle. Il dit, j'ai des informations précises. Quand vous êtes premier ministre en Guinée, vous gérez les services de renseignement. C'est moi qui ai empêché le développement de cette affaire. Le général Ibrahim Baldy, actuel haut commandement de la gendarmerie, ok, et le général Toto paie à son âme, actuel ministre d'État de la Sécurité. Nous sommes en 2010. M'appelle de toute urgence à 19h de venir à l'hôpital Ignace Dine. Je demande ce qui se passe. Ils me disent de venir tout de suite qu'ils n'ont pas le temps de m'expliquer sur place. Le général Baldy me décrit de façon précise la situation. Des enfants sont ici. Apparemment, ils ont été empoisonnés. Mathilde dit le général Baldy est encore à l'état-major de la gendarmerie. Nous sommes en 2010, c'est Jean-Marie Doré qui parle. D'accord ? À l'état-major de la gendarmerie, général Toto aussi. Vous pouvez aller leur demander. On avait de la peine à s'entendre parce que les femmes de Caloum venaient torse nue, mouchoirs attachés sur le pagne pour demander le lynchage de la directrice de l'hôpital qui était une peule. Une peule. Elle disait que c'était elle qui a empoisonné leurs enfants et elle continue à dire qu'ils font de la comédie. Le mot comédie, là, je crois que c'était un mot malheureux que la directrice avait prononcé. ça a donné lieu à une interprétation et les gens ont dit que c'est certainement l'UFDG qui a empoisonné l'eau. C'était automatique. Si c'était des enfants de l'UFDG qui étaient dans cet état, on allait accuser le RPG arc-en-ciel. Mais, en l'occurrence, comme ce sont les militants du RPG qui souffraient, on m'a dit que c'est l'UFDG. Ce n'est pas de la comédie. Il y avait vraiment empoisonnement. Mais ce n'était pas là, ce n'était pas là-bas qu'il fallait se déterminer sur la question. Pour le moment, il fallait désarmer les femmes qui voulaient lyncher la directrice. Et cette affaire-là, OK, allait constituer le départ de la guerre civile. Il faut vous maîtriser quand on parle de la Guinée. De plus en plus, on était débordés. Tout caloum s'était vidé et se trouvait à l'hôpital. Il fallait réfléchir en vitesse pour désarmer la foule. Alors, une idée m'a traversé la tête. C'est Jean-Marie Doré qui parle en 2010. Partagez la vidéo. Il faut agir sur la directrice. Jean-Marie Doré dit, il faut que j'agisse sur la directrice. Alors, écoutez, c'est que le jeu que Jean-Marie Doré a fait là, le jeu machiavelique qu'il a fait là, écoutez très bien, partagez le live. Il dit sur la directrice, il faut agir sur la directrice. J'ai prié les femmes de m'accorder deux minutes. J'ai dit que cette affaire sera réglée. Les coupables seront châtiés, mais en attendant, je suspends de ces fonctions la directrice de l'hôpital et je l'ai remplacé provisoirement par son adjoint. Pour notre bonheur, il se trouvait que ce dernier était un malinqué. Cela a donné espoir aux manifestants qui ont applaudi et la foule qui ont applaudi et la foule s'est dispersée. C'est la première étape. La deuxième, je ne vous la dirai pas. Moi, je suis un homme d'État responsable. Après, j'ai fait des prélèvements pour l'OMS, les crachats, les vomissements des enfants, etc. Pour voir la substance qui a provoqué cela. Les enfants étaient prostrés. OK ? On avait peur que l'un d'entre eux meure parce que ça allait être le détonateur pour l'éclatement de la Guinée. Heureusement, cette nuit-là, personne n'est mort. Mais, j'ai rénoncé dans l'immédiat à envoyer les échantillons parce que j'ai compris d'où venait le coup. C'est Jean-Marie qui dit qu'il a compris d'où venait le coup d'empoisonnement. Je vais revenir là-dessus mais partager pour ne pas m'interrompre dans ma lecture. Partager au maximum dans tous les groupes possibles, mesdames et messieurs. Nous sommes en 2010. Nous sommes avec Jean-Marie d'Oré paix à son âme. Il dit « Ok, 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 ok. » J'étais dans cette nuit-là. Personne n'est mort mais j'ai rénoncé dans l'immédiat à envoyer les échantillons parce que j'ai compris d'où venait le coup et j'étais dans l'incapacité d'agir sur la source qui avait provoqué cela. Gouverner, c'est très difficile. C'est pourquoi il y a des secrets dans l'État. Il faut mettre longtemps avant de les diffuguer. Si vous les diffuguez maintenant, vous allez en ce sens contraire de ce que vous souhaitez. Je connais qui avait empoisonné l'eau au palais du peuple. Ce n'est pas l'UFDG, ce n'est pas l'URPG, ce n'est pas l'UFR, ce n'était personne d'autre et je n'ai jamais dit à aucun moment à aucun moment. Je dénie, je conteste, je m'inscris en faux contre celui qui a dit que j'ai accusé les commerçants. Aucun commerçant, ni Peul, ni Soussou, ni Malinqué, ni Forestier n'était impliqué dans cette affaire. C'est une affaire qui s'est concortée à Conakry, à des niveaux que vous ne pouvez jamais avoir, vous ne pouvez jamais savoir avant longtemps. Là, c'est Jean-Marie Doré qui parle. Jean-Marie Doré, il dit, la Guinée, il y a du mystère en Guinée. Ce monsieur, il est parti avec cette histoire. En résumé, Jean-Marie Doré nous dit quoi? Il dit, c'est vrai, l'eau a été empoisonnée en République du Guinée. Il dit, je connais parfaitement celui qui était derrière. Il dit, ce n'était pas les Peul, ce n'était pas les commerçants Peul, ce n'était pas l'UFDG, ce n'était pas le RPG, ce n'était personne du RPG arc-en-ciel. C'est ce que Jean-Marie Doré nous dit. Il dit que ce n'était pas l'UFR, mais il sait exactement qui était derrière. Mais il dit, j'étais dans l'incapacité de m'attaquer à celui qui l'a fait. Alors, monsieur Jean-Marie Doré, en tant que premier ministre, après le général Sekouba Konate, c'était vous, monsieur Jean-Marie Doré. Là, vous nous écoutez aujourd'hui, de là où vous êtes. vous étiez dans l'incapacité d'agir sur la source. Pourquoi ? Vous étiez l'homme le plus fort après Sekouba Konate. Pour ne même pas dire que vous étiez plus fort que Sekouba Konate. Qui était plus fort que vous en République de Guinée en ce moment ? Qui ? Vous n'allez pas dire que Seloudalé était plus fort que vous ? Non. Vous n'allez pas dire que monsieur Sidiatouré était plus fort que vous ? Non. Vous n'allez pas dire que monsieur Lansanakuyate était plus fort que vous ? Non. Vous n'allez pas dire que monsieur Ousmane Kaba était plus fort que vous ? Non. Vous n'allez pas dire que Sekouba Konate même était plus fort que vous ? Non. Vous n'allez pas dire que Dadis Kamara qui avait déjà une blessure sur sa tête était plus fort que vous ? Non. Mais qui était plus fort que vous ? Parce que quand vous dites, quand vous déclarez, j'étais dans l'incapacité d'agir sur la source. La source, c'était qui ? C'est que la source était immense et grande. La source était influente. La source avait une capacité beaucoup plus supérieure à celle de votre. C'était qui alors monsieur Jean-Marie Doré ? C'était qui ? Parce que ce que vous devez savoir, monsieur Jean-Marie Doré est un ancien travailleur. C'est-à-dire, monsieur Jean-Marie Doré était un ancien homme de l'ombre d'Amet Sektouré. Pour ceux qui connaissent cette histoire, Jean-Marie Doré travaillait, c'était l'homme de l'ombre d'Amet Sektouré. Bien évidemment. Pour les anciens, vous le savez très bien. Alors Jean-Marie Doré connaît très bien l'histoire de la Guinée. Il connaissait tous ses opposants. Les Alpha Condé ou quoi ? Quand Jean-Marie Doré parait, Alpha Condé se taisait. Bien évidemment. Parce que Jean-Marie Doré connaissait très bien le dossier d'Alpha Condé. Ceux qui ont vu une fois l'affront entre Jean-Marie Doré et Alpha Condé à l'Assemblée, vous savez qui était Jean-Marie Doré, mesdames et messieurs. Mais vous savez, Jean-Marie Doré, il n'a pas seulement accepté de dire la vérité. Parce qu'il dit, si je le dis maintenant, ça va être un scandale. Oui, nous l'acceptons. Parce que dans les situations de confusion pareilles, quand vous dites, vous révélez des sources pareilles, vous indexez une personne dans ces situations pareilles, ça peut créer une situation d'eau, d'une situation de chaos totale. Ça c'est vrai. Partagez le live. Mais nous, nous savons, nous savons, celui qui était derrière là, derrière cette affaire d'empoisonnement, nous connaissons cette personne-là. Je vous ai dit qu'il va finir très mal. La personne qui était derrière ce dossier, je le dis haut et fort, mesdames et messieurs, ce n'était rien d'autre qu'Alpha Condé et ses espions. Oui, je l'avoue haut et fort, ce n'était personne d'autre si ce n'était pas Alpha Condé et ses espions. C'est pourquoi Jean-Marie Doré dit que ce n'était pas le RPG arc-en-ciel, ce n'était pas l'UFDG, encore moins un commerçant. Mais, j'étais dans l'incapacité d'agir sur la source. La source, c'était qui ? C'était Alpha Condé et ses espions. Nous savons qu'il y avait des espions dans le RPG que les militants sympathisants du RPG, eux-mêmes, ne connaissaient pas. C'est-à-dire que ce parti, il y avait un parti dans un parti. Oui, il y avait un parti dans un parti. Et, les personnes les mieux informées au sein du RPG arc-en-ciel savent cela. Et même dans l'armée guinéenne, il y a armée dans armée. Bien évidemment, il y a encore des éléments d'Alpha Condé dans cette armée guinéenne. Mais aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité d'agir. Parce qu'en connaissant la force de frappe du colonel Mamadi Doumbouya, ils ne peuvent absolument rien. Ils sont démunis de tout pouvoir. Donc, cette histoire-là, vous connaissez dorénavant la vérité dans cette histoire-là. Mesdames et messieurs, partagez le live. Partagez au maximum cette vidéo, s'il vous plaît. Au maximum cette vidéo. Vous avez entendu l'allocution de Jean-Marie Douré. Et il va encore un peu plus loin. Il dit, cette dame, j'ai agi sur elle. Là, il a été, je ne dirais pas qu'il a été un dieu. Mais Jean-Marie Douré, il a été quelconque de très réfléchi là. Très réfléchi là. Parce qu'il était entre le marteau et l'enclume. Et c'est ce que j'appelle dans mon jargon le plus souvent. Je dis qu'un gouvernant, un gouvernant chef d'État. Il faut d'abord peser diplomatiquement à l'intérieur de ton pays. Il faut être un diplomate très fort en diplomatie à l'intérieur de ton pays. Surtout dans un pays comme la Guinée, avec plus de 24 ethnies, il faut vraiment être un diplomate là. Entre d'abord les citoyens. Parce que quand la diplomatie interne réussisse, nous avons la capacité, nous avons la chance de réussir notre diplomatie externe. Parce que c'est la diplomatie interne qui donne le poids, le très grand poids à la diplomatie externe. Mais vous, vous êtes diplomate à l'extérieur. Vous voulez avoir un poids beaucoup plus lourd à l'extérieur ? Chez vous, ça pagaille. C'est pourquoi Jean-Marie d'aurait dit qu'il fallait que j'agisse rapidement. Alors, j'ai suspendu la dame de ses fonctions et je l'ai fait remplacer par son adjoint. Et il se trouve que son adjoint c'est un malinqui. Alors, ça veut dire quoi ? Que la plupart des manifestants qui étaient là, qui demandaient le linchage de cette femme, la directrice qui était peu à l'époque, alors la plupart de ces manifestants étaient des malinqui. parce que la suspension de cette dame, Paul, qui était directrice de l'hôpital Ignace Dean et la nomination de son adjoint qui était malinqui, ça a calmé les ardeurs des manifestants parce qu'ils ont vu là un remplacement. On a enlevé un peu, on a mis un malinqui. Voyez-vous un peu le jeu ? Voyez-vous ? Et pourtant, quand on dit directrice, son adjoint, ce que les gens oublient, c'est qu'un directeur ou une directrice ne fait absolument rien, ne fait absolument rien en cachette sans que son adjoint ne sache. On dit si ce n'est pas vous, c'est telle personne. Donc, vous travaillez en connivence. L'adjoint connaît tous les dossiers que le directeur ou la directrice connaissent. Bien évidemment. Parce que la réussite du directeur ou de la directrice dépend aussi de la capacité de son adjoint. Parce que l'adjoint aussi a des suggestions à faire. Si je ne suis pas là, c'est lui. Donc, il doit maîtriser tous les dossiers. Alors, si vous, les manifestants de 2010, vous qui vouliez lyncher cette femme parce qu'elle est peule, parce que vous estimez que c'est elle qui a empoisonné les enfants, vos enfants, comme vous aviez dit dans l'allocution de M. Jean-Marie Doré, vous estimez que l'adjoint de cette dame ne connaissait pas aussi le dossier. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, écoutez, on a mis l'un de nous, voilà, laissons cette affaire et puis ressaisissons-nous. Voilà, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Il faut qu'on sorte de ça. C'est pourquoi le colonel M. Dumbouya, son excellence est le président de la transition, il dit qu'il faut tuer l'ethnie, il faut finir avec l'ethnie. C'est très difficile, mais nous allons y parvenir. Ça, c'est clair, Inch'Allah, si Dieu le veut. Mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéo, partagez, despachez au maximum cette vidéo. J'aime souvent vous dire que ceux qui ne partagent pas mes vidéos, ce sont des sorciers. Bon, quand je dis sorciers, il ne faudrait pas que vous preniez cela au premier degré. C'est juste une métaphore, c'est une façon de parler, une façon, OK, de crier, OK, de l'émotion, c'est une façon de blaguer, quoi. Mais je vous demande humblement de partager la vidéo parce que nous sommes dans une bataille médiatique, OK, la bataille politique n'est pas seulement sur le terrain, la bataille politique est aussi médiatique. Nous sommes aujourd'hui dans un monde médiatisé, donc il faudrait que nous gagnions cette bataille médiatique, que nous soyons les premiers, d'accord, à donner des informations réelles, OK, et à combattre ceux qui donnent des désinformations, ceux qui sont en train d'intoxiquer notre peuple. Donc, c'est à travers vos partages que nous pouvons gagner cette bataille médiatique. Alors, mesdames et messieurs, voyez un peu cette affaire de CNT. Conseil national de transition. Les gens aujourd'hui sont excités à dire le colonel Mamadi Doumbouya ne veut pas quitter au pouvoir. J'ai même vu un frère qui dit que le colonel Mamadi Doumbouya ne veut pas partir à l'occurrence sous les mains qu'on est. Je me dis M. Souleymane qu'on est, calme dans, pose-toi, calmement. Il ne faut pas aller sur ce chemin-là. N'allez pas sur ce chemin-là, ce n'est pas bon. Voyez-vous, le colonel Mamadi Doumbouya en disant 81 places pour venir composer ce qu'on appelle CNT, Conseil national de transition. Ceux qui vont diriger cette transition, ceux qui vont fixer même la durée de la transition, ceux qui vont organiser même tout ce que vous connaissez, élection, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, la constitution, écrire, ceux qui vont le faire. Le colonel a demandé 81 places, si je ne me trompe pas. Il s'avère aujourd'hui que il y a plus de 700 candidats pour les 81 places. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, si vous êtes des intellectuels, si vous êtes tout simplement des hommes et des femmes réfléchis, sous sûr de votre état, vous devez vous poser la question, comment se fait-il que ces gens-là ont pu donner une liste de 700 et quelques personnes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ne peuvent pas s'entendre désigner justement 81 personnes pour 81 places ? Société civile, toutes les couches toutes les couches sociales de notre République, toutes les forces vives de notre République, aucune d'elles n'a eu la capacité de présenter le nombre exact du candidat. Surtout la classe politique. Mesdames et messieurs, ce n'est pas exceptionnel ça. Alors le colonel Moumadi Dumbouya en faisant ce travail et en disant 81 places et que ces gens là sont venus avec plus de 700 et quelques candidats, le colonel nous donne un message, il nous lance un message, il nous avertit, il nous alerte en disant voyez-vous, comment voulez-vous que je donne la Guinée à ces gens-là ? Oui, vous qui voulez aujourd'hui que la transition finisse rapidement. Nous avons demandé en tant que militaires 81 places, 81 personnes pour venir composer notre CNT, Conseil National de la Transition. Voyez-vous ce qu'ils nous ont emmenés ? 700 et quelques, voyez-vous ? Est-ce que ces Guinéans la s'entendent entre eux ? Ils pouvaient même faire un semblant d'entendre pour dire, écoutez, c'est des militaires, il faut qu'on s'entende. Ok, qu'on organise vite fait les choses et que les militaires quittent le pouvoir. Au lieu de cela, ils ont même été incapables de s'entendre entre eux et de nous présenter 81 places. Au lieu de 81 personnes, ils nous ont emmené 700 et quelques. Vous qui voulez aujourd'hui que la transition finisse rapidement. Attaquez-vous d'abord à ces gens qui ont envoyé 700 et quelques candidats pour dire, mais comment vous avez osé faire cela ? Pourtant, le colonel vous a dit qu'il est qui ? d'imposer quelque chose sur les Guinéens. Il dit, je ne suis personne pour imposer une date aux Guinéens. Je ne suis personne pour désigner ceux qui vont composer ce CNT-là. Je ne suis personne. C'est aux Guinéens de se composer entre eux, de s'entendre entre eux et de venir composer cette structure qui va guider notre transition. Mais s'ils ont été incapables de faire cela et ils m'ont envoyé 700 et quelques candidats, alors, écoutez, moi, je les ai demandé 81, ils m'ont envoyé 700. En tant qu'ils ne m'envoyent pas 81, il n'y aura pas de CNT. Et il n'y aura pas de date pour la transition. Ce n'est pas moi qui vais fixer la date de la transition, c'est eux. Je les ai demandé 81, ils m'ont envoyé 700 et quelques. Alors, nous allons continuer comme ça. Je n'ai pas besoin de 700 et quelques, j'ai besoin de 81. Vous êtes des pères de famille, vous êtes des mères de famille, vous êtes des adultes, vous êtes des pseudo-responsables, vous avez été incapables d'amener à ce militaire 81 personnes. Vous l'avez envoyé 700 et quelques candidats. Pourtant, vous savez très bien ce qu'il a dit. Ce n'est pas la honte pour nous, les civils. vous avez jeté la honte sur nous. Nous, les enfants, nous, les jeunes, nous devons nous poser cette question-là. Pourquoi ceux qui sont censés être nos maîtres à penser ne pensent pas, c'est-à-dire ne pensent pas au bonheur du peuple ? Ceux qui sont censés être nos dévenciers, nos dirigeants, ceux qui sont censés être l'élite guinéenne, ont été incapables de se donner la main et d'envoyer juste le nombre demandé par les militaires. Voulez-vous que le colonel fixe une date ? Après, vous allez vous mettre à contester cette date ? Voulez-vous que le colonel lui-même prenne la peine de composer ce CNT-là ? Après, vous allez vous mettre encore à le critiquer ? Oh, il ne devrait pas prendre telle personne. Oh, il ne devrait pas faire ceci. Oh, il ne devrait pas prendre telle personne. Oh, c'est cela. Oh, le colonel a fait des mauvais choix. C'est pourquoi tous les choix vous reviennent. Il vous a donné tous ces choix-là. Mais vous avez été incapables. Vous avez fait honte à la République de Guinée. Vous, les forces vives de la nation guinéenne, vous avez reuni le peuple devant les militaires. Bien évidemment, vous avez fait montre d'incapacité aux yeux de la Guinée et aux yeux du monde entier. Après ça, vous, vous nous demandez de vous aimer, vous nous demandez de vous suivre, vous nous demandez afin que vous soyez des exemples pour nous. Mais c'est impossible. Au moins, pensez au bonheur de la République. La composition de ce CNT-là, c'est ce qui va retarder cette transition. Parce que si le colonel dit aujourd'hui, ok, j'ai reçu 700 et quelques, mais moi, je n'ai pas demandé 700 et quelques. Moi, j'ai demandé 81 personnes. Je n'ai pas besoin de 700 et quelques. En tant que vous ne m'envoyez pas 81 personnes exactes, il n'y a pas de limite pour la transition. Je vais continuer à gouverner la République de Guinée. C'est vous qui voulez le pouvoir. C'est vous qui voulez l'organisation. Et moi, je vais organiser ma Guinée selon ma vision des choses et selon ma compréhension de la démocratie. Si vous, classe politique, si vous, la jeunesse, si vous, les vieux, les sages, si vous, les forces vives de la République, vous qui composez la nation guinéenne, vous avez été incapables. Alors, moi, le colonel et mes éléments, l'armée guinéenne, les forces de défense de la République de Guinée, nous sommes encore sur ce pouvoir-là et nous allons continuer en tant que vous ne vous arrangez pas entre vous à nous envoyer 81 personnes composées, ce CNT, qui va guider la transition. Nous sommes encore là, les militaires. Ne vous en prenez pas, mesdames et messieurs. Ce sont nos dirigeants, ce sont nos élites, ce sont nos maîtres à penser qui nous ont fait la honte, qui nous ont jeté la honte. Oui, c'est comme ça, moi, je comprends la chose, bien évidemment. Parce que, c'est une manière de se foutre de la gueule du colonel Nomadi Dumbuya. Excusez-moi de l'expression. C'est une façon de se foutre de son intelligence. Prenez l'exemple sur vous-même, mesdames et messieurs. Prenez l'exemple sur vous. Vous êtes père de famille. vous demandez à vos enfants de vous envoyer tel nombre de choses, exactement, pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Vous demandez à vos 20 enfants. Nous sommes des Africains, nous savons que nous avons des pères qui ont fait 30 enfants, 20 enfants, 15 enfants, 16. Vous demandez à tous vos enfants, filles, garçons, enfants, vieux, tout mélangé. Vous demandez à ces enfants de vous envoyer un nombre exact d'une certaine chose. Pas plus ni moins. Pour que ce nombre puisse t'aider en tant que père de famille à mieux diriger ta famille et à mieux organiser les choses. Vous demandez cela à vos enfants. Et vos enfants, au lieu de vous envoyer le nombre exact demandé, ils vous envoient ce nombre-là multiplié presque par 10. est-ce que vos enfants ne se foutent pas de votre gueule ? Est-ce qu'ils ne se foutent pas de votre intelligence ? Est-ce que vos enfants vous montrent qu'il y a l'harmonie entre eux ? Est-ce que vos enfants vous montrent qu'ils aiment votre famille ? Est-ce que vos enfants vous montrent en réalité qu'ils sont soucieux de l'avenir de votre famille ? Parce qu'en vous envoyant, c'est-à-dire 10 fois le nombre que vous avez demandé, ils vous disent ok papa, c'est à vous de faire le choix. Nous de toutes les façons on ne s'entend pas entre nous, il n'y a pas d'harmonie, chacun fait ce qu'il veut, c'est à vous de faire le choix. Ok ? C'est à vous de faire le choix. Et en voyant ce nombre-là, la première réflexion que vous faites, vous dites mais écoutez, ce sont les enfants, mes propres enfants, je les ai dit de m'envoyer cela, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas réussi entre eux à faire cela. Alors je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais sur-ceter. C'est lui qui va contester ma décision-là, subira les rigueurs de ma propre loi. C'est la même chose. Si le colonel Mamadi Doumbouya fait aujourd'hui un choix en République de Guinée, en choisissant les personnes qu'il veut pour composer ce CNT-là, parce que vous avez été incapable de lui prônir le nombre exact qu'il a demandé, c'est lui qui va commencer à gueuler. tu vas subir les rigueurs de la loi en Guinée. Bien évidemment, c'est lui qui va commencer à le critiquer. Il ne sera pas tolérant. Que tu sois politicien, que tu sois de l'UFDG, que tu sois du RPG, que tu sois de PDN, que tu sois de PADES, que tu sois ou encore, je ne sais où, c'est lui, même que tu sois de la jeunesse, que tu sois ou des Sages, des Imams, tous ceux qui représentent les forces vivent de notre République, c'est lui qui va râler. Le colonel, il va te prendre et il va t'emprisonner. Ça, c'est clair et net. Tu vas subir les rigueurs de la loi parce qu'entre vous, vous avez été incapables de vous entendre. Moi, je suis désolé de parler comme ça, mais c'est la vérité. Pour moi, c'est une déception. Pour moi, je me dis, écoutez, nous avons chassé Alpha Condé. Mais, oui, nous avons chassé Alpha Condé. Nous pensions que, avec le départ d'Alpha Condé, c'est un nouveau départ qui commence. Oui, c'est un nouveau départ, bien évidemment. Nous avons vu, il y a le changement qui est là. Mais, socialement, qu'est-ce qui se passe ? Au lieu de se donner la main, accompagner pacifiquement, tranquillement cette transition, nos maîtres à penser, ils refusent cela. Alors, mon colonel, ils vous disent de faire le choix. Soit, vous avez deux choix, mon colonel. Soit, le nombre qu'on vous a envoyé, les 700 et quelques candidats, vous faites une déclaration en disant, je n'ai pas demandé 700 et quelques, j'ai demandé exactement 81 personnes. S'il n'y a pas 81 personnes, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de limite de transition, il n'y a pas de CNT. Ça, c'est le premier choix. Parce qu'il faut être catégorique maintenant. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, vous acceptez les 700 et quelques candidats. Et parmi ces 700-là, ou bien, on vous a fourni 700 et quelques, le deuxième choix, c'est quoi ? C'est un choix fort. Vous laissez complètement les 700 et quelques, vous les jetez dans l'abîme. Et vous prenez d'autres Guinéens capables de composer ce CNT et de vous accompagner dans cette transition. parce que les 700 et quelques qu'on vous a envoyé là, ces 700-là, même sont, la plupart d'entre eux sont des hypocrites. Ils ne s'aiment pas entre eux. Ils n'auront pas cette capacité de comprendre, même si vous donnez aujourd'hui cette tâche, ok, d'accompagner la transition. Vous prenez tous les 700 et quelques candidats là, ils ne vont pas s'entendre et ils vont traîner entre eux. Il y aura des injures, ils vont traîner entre eux. Alors, le premier choix, comme je vous ai dit, vous leur dites tout simplement, moi je n'ai pas demandé 700 et quelques, j'ai demandé 81. Si vous ne me fournissez pas les 81, il n'y a pas de CNT, il n'y a pas de limite de transition, il n'y a pas de constitution, il n'y a rien d'autre. Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que vous m'envoyez les 81. Ça c'est le premier choix. Le deuxième choix, soit vous balayez complètement les 700 et quelques candidats, vous choisissez parmi d'autres Guinéens ou bien vous prenez, vous faites votre choix parmi les 700 et quelques vous composez le CNT et celui qui râle, vous le prenez, vous le mettez en prison tout simplement. Parce qu'on en a marre, trop c'est trop. Donc, sur ce mesdames et messieurs, excusez-moi de l'expression, excusez-moi de ton, mais parfois, vous savez, les Guinéens, il faut aller un peu plus fort et un peu plus amèrement pour qu'ils comprennent les choses. Donc, c'est quelques explications que j'avais à vous apporter et je pense que les personnes douées d'intelligence vont comprendre ma réaction et de ce que je veux pour ma nation. Parce que vous savez, la Guinée, c'est tout pour moi. Oui, la Guinée, c'est tout pour moi. Je porte la Guinée là et là. Et des fois, je fais des nuits blanches en pensant à la situation de la Guinée. Sincèrement. Donc, vous partagerez au maximum, vous qui allez suivre l'émission après, vous allez partager au maximum à la sueur de vos fronts. A la sueur de vos fronts.